Sur la nationalité, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été écrit dans la nationalité. Mais il faut le clarifier, il faut clarifier la question. Peut-être que ce que l'on dit là-dedans n'a pas été parfaitement ou bien suffisamment bien écrit ou bien exprimé. Peut-être qu'il s'agit de se poser la question, est-ce qu'on peut avoir à la tête de l'État gabonais quelqu'un qui a deux passeports ? Si la réponse est non, alors nous devons, dans les dispositions constitutionnelles, mettre une disposition qui dit que celui qui aspire à la pension du président de la République doit se prévaloir d'un seul passeport, c'est-à-dire d'une seule nationalité. Par exemple, je cite ça, parce qu'on entend beaucoup de commentaires qui sont faits, on dit « ah, mais les Gabonais deviennent xénophobes ». Mais ce n'est pas ça la question. La question que l'on doit se poser sur ce point-là, c'est est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un gagne une élection et en même temps se prévale de deux passeports ? L'un gabonais, l'autre d'une autre nationalité. Si c'est non, alors il faut clarifier ce point. Et il n'y a là aucun relance xénophobe, puisque c'est de ça qu'on parle. C'est simplement une question de bon sens, que dans un pays, toute personne qui est à la tête d'un pays doit se prévaloir d'un passeport qui correspond au passeport de son pays. C'est, à mon avis, si la question était à redébatte, si elle était à discuter, si elle était à clarifier, c'est de ce côté qu'il faut la puiser, la construire. Parce qu'on se trompe de sujet en posant le problème de « on est contre les étrangers, on est contre ici, etc. » Mais si quelqu'un est à la fois gabonais et équato-guinéen et qu'il y a un conflit, si quelqu'un est à la fois gabonais et camerounais et qu'il y a un conflit, si je suis à la fois gabonais et congolais et qu'il y a un conflit, et que je suis le président, de quel côté je vais basculer ? Il peut y avoir des doutes ? Non ? C'est cela la question qu'il faut, à mon avis, amener, et non pas poser ça en termes de « il y a xénophobie, il y a ci, il n'y a pas de xénophobie, il y a le fait que la personne doit se prévaloir d'une identité qui assure les autres concitoyens qu'il ne défendra qu'eux et rien qu'eux.